Bon, bon, autant j'ai challengé. Un mounandé mao, autant j'ai... Depuis qu'à... Il y a ces gens. Ça va pas, non? Tu me la boucles, ma pute. Je dis, tu me la boucles. Ton direct est chiot, là. Pourriture. Il y a un registre. Je n'ai pas un registre. Ferme, là, boucle, là. Boucle, là. Je t'ai posé une seule question. Si tu peux vendre le coco qu'il est tout moins cher au carrefour de Facebook, alors combien le fais moi? Les wakas n'ont aucune dignité. Oh, tu... Tu paniques, pourquoi? Non, je panique. Donc, je panique. Ma pute. Hum? Ma pute. Tu paniques, pourquoi? Pourquoi tu paniques? Tu as fait ton direct. Je n'étais pas retranscrit. Mais nous, quand on fait nos directs, vous nous retransfrisez. Parce que vous n'avez pas le choix. Tu es star. Vous voulez nous voter, vous répondre. Tu es star. Minable pute que tu sois. Hum hum. Quand tu fais ton direct, tu me vois te retranscrit. Pourquoi vous paniquez? Hum hum. Vous êtes devenu, vous êtes la Russie, mais vous êtes devenu, vous êtes descendu au stade, vous retransmettez les directs. Hum hum. La Russie, la Russie panique depuis quand? Jusqu'à vous retransmettez les directs. Bah, puis tu viens de lancer ton direct pour m'écouter. Tu vas m'écouter clairement. Tente de venir chez moi. Hum hum. Je vais te foutre dans la maladie de ma voiture. Tu te répètes. Je vais aller te déposer à Rouen. Vous êtes moins haut. Je vais te passer à genoux, devant ta petite sœur. Hum hum. Le diamant bleu, tu feras la paix. Hum hum. Tu paniques, pourquoi? Tu lances ton direct parce que tu as peur. Eh. Vous, vous, vous pouvez nous voir. On lance les directs pour vous retransmettez. La peur a changé de camp. Eh. Un, deux, trois. C'est-à-dire que nos directs, vous lancez, dès que vous voyez qu'on est en direct, vous lancez la Russie de Colmissé, la Russie de Colmissé, la Russie de la panique, la Russie de la peur, de quoi avez-vous peur? On va transmettre. La pute. De quoi as-tu peur? Hum hum. Hum hum. Quand tu as fini ton direct tout à l'heure, je crois que tu as dit que tu n'avais pas fait tirer les balises. Non, j'ai déjà fini. Le client est parti. Est-ce que tu entres deux clients? Non, le client est parti. Entre les fellations, ça chine. Donc, tu connais les fellations, Pourriture. Eh. Donc, tu connais les fellations, ma. À quel niveau, à quel niveau, vous avez mis la Russie? Une Russie qui était forte. On t'a chassé de la Russie. On vous a chassé. Vous devez retransmettre les directs. Pas peur. Pas panique. Ok. Moi, je n'ai pas connu la Russie comme ça. Donc, quand on retransmett les directs, c'est la peur et la panique. Tu chies dans son foc. Dès que René Boulence le direct, vous chiez dans vos focs. Vous retransmettez le direct. Vous tremblez. Hum hum. Parce qu'elle veut dire. Hum hum. Tu as lancé ton direct. Tu as raconté des coulés russes. Moi, tu m'as vu. Tu vas me retransmettre. Je retransmette ta part. Je ne suis pas trop froid quand tu mets la caméra. Tu m'entends? Où est la Russie aujourd'hui? Ok. Où est la Russie? Ba pute. Ba pute. Tu n'as pas honte? De quoi? Vous paniquez. Hé. Toujours les mêmes mots. Vous n'êtes pas des femmes. Ok. Vous n'avez pas cœur de faire le clash. Ok. On lance. Vous paniquez. Ok. On lance. Donc, ça veut dire qu'on parle. Vous écoutez. Ok. Vous êtes tout. Ça ne chauffe pas. Non, on doit vous écouter. Non. Vous êtes des femmes mariées. Quand je parle, tu lances ta part et tu écoutes. C'est tout. Ça ne chauffe pas. Quand elle me parle, elle veut lancer et elle écoute. Ça ne chauffe pas. Pour retransmettre le direct de quelqu'un. Non, on va sauf que retransmettre. Parce que si tu es femme, il faut écouter le direct. Si tu es femme, chier. Ma pute. Eh, ma pute. Attendez. Pourquoi c'est parti ? Peureuse. Peureuse. Tu as dit tout à l'heure que quoi ? Que tu es basse à ici, baleine. Que tu vas faire le clash. Il va faire le clash. Je vais faire le clash. Tu fais le clash en tremblant. Ok. Pourquoi tu trembles ? Parce que tu dis tes vraies vérités. Eh, la vérité. Tu trembles pourquoi ? Eh. Elle est sûre d'elle. Tu vois comment elle aime le mouton-ci ? Elle imite les trous des gens. Ouais. Ouais, le mouton-ci. Le mouton-ci. Je vais faire comment ? Oh, le mouton-ci. Le mouton-ci. Tu fais encore quoi ? Ouais, voilà. Voilà Patrick Chaud qui dit qu'elle va me mettre dans sa malarie. Elle va m'amener à Rouen. Qu'est-ce que j'essaie de partir chez elle ? Ah, donc tu n'es pas en train de retransmettre ? Regarde, donc tu n'es pas, tu n'as pas retransmis. On va tourner, hein. On va tourner la caméra. Vous allez regarder ce t-shirt. Maman, dont elle pleure que j'ai retransmis son direct, dont elle retransmet ma part. Je ne savais même pas, il vient d'arriver. Oui, on m'a seulement signalé. Oui, allô ? Vous avez entendu ? Quand je suis entré, j'ai commencé à vous enregistrer mal. Vous allez lire l'heure avec moi. Vous allez apprendre à dire avec des sur Facebook. Quand je mens, je dis que j'ai menti. C'est quoi ? Donc, elle n'a pas retransmis mon direct. Quand on me dit quelque chose, je viens à faire le coup. Regarde, moi je ne retransmets pas ton direct. Je ne t'insulte pas. Je veux juste qu'on t'écoute. Ce n'est pas ma pute ici qui a dit qu'elle n'a pas enregistré. Elle a mis l'extrait de l'enregistrement. J'ai mis l'extrait de l'enregistrement. Bonjour, bonjour Nadej. Donc, j'ai mis bonjour Nadej, c'est l'extrait de l'enregistrement. Je croyais que tu étais intelligente. Oui, je pensais que la fille-ci était intelligente. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Elle a coupé. Attends, vois. Ce n'est pas elle qui a enregistré cela. Ce n'est pas elle a dit qu'elle n'avait pas enregistré. Elle a compris ce que ça a causé comme problème. Donc, vous avez eu un problème. Elle a vu tout le séisme que ça a causé. Elle a été obligée de changer ce qu'elle n'a pas enregistré. Ce n'est pas la voie du Président ici. Ah bon ? Ce n'est pas la voie du Président là. Mais est-ce que j'ai dit que ce n'est pas ? Bonjour Nadej. Attends. Attends un peu. Regarde comment tu es bête. Attends. Oui. Oui, oui. T'as été challengé. Voici ta voix. Alors. Ce n'est pas ta voix. Donc, j'étais aussi enregistré. Oui, allô. Dans le bonjour là. Vous avez entendu. Voilà. Oui, allô. Vous allez lire l'heure avec moi. Vous allez apprendre à dire avec tes sujets. Donc, ça a créé quelque chose. Donc, j'étais aussi enregistré. Maman. Eh, regarde comment ils sont bêtes. La bêtise. Voici encore l'autre. Donc, ça veut dire que j'enregistre le bonjour. Oui, on a été coupé. Finalement. Oui, on a été coupé. Finalement. Oui. Donc, j'enregistre. Oui, Patricia, j'ai mêlé. Tout ce que je note, c'est que tu vas me mettre dans la voiture. Tu vas me taper. Eh, Patricia, j'ai mêlé. Eh, tata naï. Donc, tu vois mami ni? Tata naï. Eh, tata na. C'est ça. Le message, c'est bon, hein? Le message, c'est... Bonjour, tata na. Notre bonbon mami, j'étais enregistré. Coucou. Notre tata na. Bonbon mami. Mami. Bonbon mami, bonbon mami. Notre tata na. Donc, le bonjour que j'ai mis. J'ai enregistré à moutre. Euh. Ha, ha, ha. Vous avez déjà insulté. Quoique ton dossier, Nathalie Babali. Je dis ce qu'on dit. Ton petit collège patricé, on n'a rien. C'est dommage. Ouais. Elle a... Eh, regarde. On a déjà suivi ce direct. On a déjà suivi ce direct. Viens nous faire un direct. Comme je tiens à être demandé. Pat. Ouais. Patou. Patou chou. Tout ce que j'ai pu noter. Tout ce que j'ai pu noter chez Patricia. Elle a dit qu'elle va m'envoyer. Quand elle va aller chez elle à la rue, quoi. Sa rue s'appelle même comment, là? Attendez un peu. Que j'ai peur d'elle. Que je tremble. A go, tremble. Je tremble chez Patricia. Je tremble chez Patricia. Que quand je vais mettre... Quand je vais aller à la rue, je cherche. Quand je vais aller à la rue. À la rue, quoi? Ouais. Envoyez-moi l'adresse ici, le groupe, là. La rue de... La rue de... De Patricia. Envoyez-moi l'adresse là, ici. Envoyez-moi l'adresse, pardon. Donc, quand je vais partir là-bas. Elle va me mettre dans sa malle arrière. Pour m'amener... Pour m'amener... Chez ma pâme. Au 22 rue des Végers. Argenteuil. Une fille riche qui habite à Argenteuil. Juste a dit, mon père Avion. Ah. Voilà, ça y va aller, sauf que là-bas. Bon. C'est que ton direct, je suis en train de retransmettre ma page. Je n'ai plus envie de m'écouter. Ça, on a écouté ça hier. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça qu'on clachement. Tu ne claches pas. Tu as mal. Tu as peur. Tu ne trembles. Mais tu ne claches pas. Voilà, je pars encore quelque part. Bon. Il y a un perdu là. Il y a un perdu là. Qui a insulté. Qui m'a insulté. Qui a insulté... Je me dérangeais. Patricia a dit que j'allais tirer mes valises. Mais je suis dans son direct. Donc, tu me vois. Tu ne m'as pas bloqué. Vous trahissez vous-même. Il n'y a pas de client, moi. Tu vas faire comment ? Les clients ne me veulent pas. Vous voulez que les clients, même quand vous dites que Je fais la soda à 30 euros. Le client ne veut pas le moins cher. Il y a une dame qui a insulté. Vous voulez retransmettre comment on appelle la fille là. Si c'est Kongo, ça quoi là. Kongo, ça. Non, il y a un Kongo, ça là. Qui a insulté. Qui a donné l'heure juste. Maman, vous êtes en train de bouffer le Ndiagui sur Facebook. Je voulais retransmettre le direct, mais apparemment, elle est en train de décrypter mon direct. Elle est en train de décrypter mon direct. Elle est en train de décrypter mon direct. Donc, je voulais décrypter. Je croyais qu'il y avait quelque chose. Mais il n'y a rien en face. Je croyais qu'il y avait du nouveau. Sur le soleil, il n'y a rien. Tu es retransmis, il n'y a rien. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de direct. C'est le centre du Kongo. Le piment du Kongo, ça. Attends. Kongo, ça, pimenté. Je suis en direct, Emma. Mais on ne connaît pas ta voix. Oui. Ça va, maman ? Ça a été ? Je fais bisous à maman. Tu es toute belle. Bisous. Ça va, hein ? Tu es sexy. Tu vas demain à l'anniversaire. Non, moi, tu peux pas chez maman. D'accord. Quand je serai... Attends, Louise. La radio, attends d'abord. Ne fais pas le Kongo, ça. C'est ma passion. C'est pas ta passion. Hé, mami. Va d'abord. Va te déshabiller. Tu viens. OK. Ouais. Je voulais retransmer l'ouïe de la fille. Par tout ça, j'ai aimé le fait. On dirait, ne retransmer pas l'ancien direct. On veut entendre-moi. Non, on ne décrypte pas. Le décryptage n'est pas bon à l'heure, si. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a rejeté, tout ce qui s'est dit là-bas, tout est à rejeté jusqu'à aimer l'enregistrement. Aime, on entend ta voix. Des délits, des... Mais qu'est-ce que t'en as à foutre ? Des vieilles filles comme ça. Hé. Des sapacs. Hé. Je dis, moi qui te parle, moi, président, moi qui te parle, je suis ton aînée. Ouais. La fille, c'est qui a accepté les nages aujourd'hui. Les vieilles filles. Mais tu as insulté. C'est la police qui va venir nous donner notre vrai âge. Toi, la jeune fille au filtre là. La police va venir nous donner notre jeune âge. Et comme tu as dit que tu vas me mettre dans la malle arrière pour m'amener à Rouen. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Si moi, je suis ton aînée, toutes ces bordelles-là, les nadèges et papa, et tout ça, elles sont toutes tes aînées. T'as rien à faire. Ouais, depuis qu'on a dit que la fille, c'est née en 77, ça la choque jusqu'à... Ouais. Ouais, qu'est-ce que... Attendez, voilà. Avec... Avec... Je dis, moi qui te parle, moi, président, Moutin. Tu es qui ? Tu l'as déjà insulté. Il ne vous veut plus. Le président ne vous veut plus. Il ne vous veut plus. Le président a dit qu'il ne vous veut plus chez lui. Et ça dit que je tremble. Maman, le sardin du Kogosa. La reine. Ne me critique plus. Je ne suis pas dans l'association d'insulter les gens comme toi. Ne me critique plus. Moi, je décide quand il y a quelque chose, je dis ce que je pense. Toi, tu insultes tout le monde. Moi, je n'insulte pas. Même quand je déborde un peu là, peut-être, je peux parler des petits morts, mal, être, mais il n'y a pas que d'insulter vraiment. Toi, tu insultes les insultes. C'est qui, ici ? Ne viens plus me critiquer, parce que moi, je ne suis pas là pour les insultes. Moi, elles sont mes grands-sœurs. Elles ne sont pas mes mamans. Mais toi, ce sont tes mamans. Tu dois les respecter. Tu ne peux pas aller à ta grande-sœur, mais tu ne peux pas parler à ta maman n'importe comment. Parce que tu dois respecter ta maman. C'est comme ça. Donc, quand une femme est à l'âge de ta maman, que toi, tu peux l'appeler maman, ou bien papa, tu lui dois du respect. C'est qui, ici ? C'est la voix de qui ? Maman, il y a les directs sur... Hé ! Centre du Congo, ça. Reine-mère bio, la honte de ça. Hé ! Spéciale direct à 12, Patricia Miel. Et la reine-mère du Canada, je vais taper sec. Maman, les murs sont en promotion. Les murs sont en promotion. On vous vend moins cher sur Facebook. Maman, le petit déjeuner de ça. Maman, le petit déjeuner de ça. Bonsoir. Ah, c'est ça. Oui, j'ai l'impression. Toi qui te parle. Même comme tu fais le direct juste à présent, elle n'a même pas regardé. Elle n'a pas d'argument. Quand ça crie sur elle, et elles n'ont pas d'argument. Joséphine est grande et dit que Patrice à Coco Koutou fait d'abord quoi avec ce d'autre homme, mais elle va faire quoi avec elle? Là où elle est là, elle est déjà coincée. Elle est obligée de rester avec elle. Elle n'a pas le choix. Donc Coco Koutou reste avec moi parce qu'elle est coincée. Je ne vais pas comprendre ceci. C'est pas en inventant ton métier de wakaï, de pimentière sur les fabuleuses vies des gens. Que tu penses que celles qui ont des fabuleuses vies vont venir te rejoindre dans le piment. Donc tu as une fabuleuse vie. Ta vie est pourrie. Ton métier de tireuse de valise tu ne m'as jamais touché la retraite dessus. Moi je suis rentière. Donc tu vas passer de... Apparemment tu fais des dettes. Tu passes de dettes en dettes. On t'a vu tes poumonnés là dans les réunions, dans les tontines de ces syndiments et tout ça là et tout. C'est ton truc. C'est le cheminement de waka. C'est le cheminement de celles qui puent. De celles qui puent. Bon, moi je n'ai pas discuté. Je n'ai pas discuté que mon frère a dit que je pue. D'accord. Mais toi tu as pleuré juste à présent tu pleures, tu l'insultes qu'il a dit que ton gros caleçon tombant long que tu as oublié et que tu es encore en 7 ans. Tu veux seulement le tuer. Qui peut croire à ses mensonges ? Qui peut croire à ses débilités ? Elle vient inventer le nom de Patissan Matiké alors que c'est elle qui était avec Patissan Matiké. Elle vient inventer que Patissan Matiké c'est une histoire de 9 000 euros. Ici sur la toile tout le monde sait que l'histoire de 9 000 euros de Patissan Matiké. Elle a donné ça en goye ça n'a rien à voir avec moi. Ah bon mais et qui est allé faire le Congo ça ? C'était pas toi. C'est toi qui est allé faire le Congo ça. On a vu Ngobata traîner avec Patissan Matiké. C'était ma belle soeur. Où est le rapport entre Patissan Matiké et moi je n'en sais rien. Parce que c'est toi qui est allé faire le Congo ça quand elle voulait venir faire le work chez toi. Si elle vit aussi à 5 demi moi je n'en sais rien. Ah. C'est un appartement à Saint-Denis. Ah bon. C'est un appartement sur l'île de Saint-Denis. Ça n'a rien à voir. Mais c'est toujours Saint-Denis. C'est le 93. C'est l'île de Saint-Denis non-moi. Saint-Denis c'est une autre ville. Mof. Laisse le tournage là. Laisse le tournage là. L'île Saint-Denis. Saint-Denis c'est Saint-Denis. L'île c'est une petite île comme ça. J'habitais à l'île Saint-Denis ma chérie. J'habitais aux allées à l'île de Salvador. Donc c'est à Saint-Denis. Ce n'est pas comme si tu vas prendre l'autocar pour arriver ou le taxi. C'est à une station. C'est après le pont. C'est pourquoi on appelle ça l'île Saint-Denis. C'est Saint-Denis maman. Laisse nous dire que tu n'as pas un appartement que c'est Saint-Denis. L'île Saint-Denis dans les commentaires où le diamant bleu raconte que celle-là est venue par choix de photos. C'est-à-dire qu'il paraît que papa Ali voulait la photo. Donc tu connais même papa Ali. Donc on a choisi Cécile Dema a choisi que non. On choisit celle-ci. Cécile Dema ma choupée épouse. Pourquoi on ne l'avait pas choisie? Cécile Dema pourquoi Cécile Dema n'a pas été choisie? Pourquoi l'homme l'a chassée? En 2013, Ali, Cécile Dema en 2013. L'île Saint-Denis, là toi tu peux avoir un appartement dans le 93 et des filles viennent vendre le piment à l'intérieur et la police ne te convoie pas. Ah bon. Donc je connais, ça veut dire que tu connais comment les trucs de vente de piment qui se passent. Au fur et à mesure que tu fais des directs, tu inventes, tu ajoutes le nom d'une fille en plus. Ah bon. Tu peux rajouter le nom d'une fille en plus. Je vois des gens souffrir sous ta page. Ok. Incite-moi là. Incite-moi là. Incite-moi là. Mais elle souffre. N'gomba pas. Qui souffre ? Les gens-là ? Ah bon hein. Donc elle vient t'aider. C'est-à-dire qu'elle vient euh... Elle vient alors t'aider à donner le... Comment on appelle ça ? N'gomba pas. Tu pars au walk à Saint-Denis. L'île Saint-Denis, Saint-Denis c'est pareil. C'est le 93. Saint-Denis c'est le 93 000. L'île Saint-Denis c'est 93 400 450. L'île Saint-Denis. Et le choc de pourriture comme Sylvie Ténière avec sa poche de caca. Et si elle faisait un petit make-up avec son caca et sa merde et qu'elle prenait sa caméra et qu'elle venait aussi sur son... Et le caca qui est dans le ventre de la fille s'est fait quand même de ça. Et de ronger, ruminer sa haine et de venir te voir pour dire que Nadej Mbapa insulte-la. Insulte-la. Le moulat tambour, le masque, le masque je ne sais pas, égyptien de celle-là. Moulat tambour avec son vieux visage. Oh, Moulat tambour est très belle. Moulat tambour, elle est belle puisque toi, tu vas lire. Le morguez de Pasto de mer de la... à la Vindipopulée. Pasto, c'est toi qui passais dans les directs de Pasto. Tu voulais te faire connaître. Pasto a refusé de te faire connaître. Ça dit que tu... tu gèles la haine pour toi. Pour... ou bien pour elle. Vous faites ça comment? J'ai diminué tes vues. Vous faites ça comment? Tu pleures les vues. Il n'y a pas les étoiles. Dans cette histoire, la personne qui n'a pas peur de l'autre n'a pas besoin de team. Je n'ai pas besoin de renfort. J'ai la team. Je n'ai pas besoin de team d'appeler les gens que venez, venez, venez. Je n'ai pas besoin de team. Parce que tu ne me fais pas peur. J'ai dit que connectez-vous. Toi seul. Quand j'ai donné une seule vidéo à ce morgueu de merveilleux, il a pleuré puis s'est chié sur lui. Ah bon? Il a chié sur lui. Jusqu'à ce cas, il a l'appelé Pangeanson. Hé Pangeanson, viens me soutenir. Vous faites quoi avec les soutiens? Vous êtes toujours en train de pleurer. Vous chiez sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours en train de pleurer partout pour que les gens ne me soutenir. Ouais, ouais. Nesso, tu as dit qu'il a fait le commissaire. Je suis pas quelqu'un qui lui a dit que je t'avais soutenu sur tes problèmes-là. Moi aussi, il faut aussi que tu viens me soutenir. Vous soutenez les gens pour prendre. Dieu me soutenir? Moi, même en français, je ne suis pas là à l'école. Vous avez fait plein. Ah bon? Moi, celui-là que le morgue a femme dépasse des gens en vue. Hé qui? A femme a déjà dépassé parce qu'il n'a rien n'a pas de contenu. Hé. Aujourd'hui, c'est le tour avec 24 vues. Quand la femme tape dans les 150. Et voilà alors l'histoire de vue qui a commencé. Voilà l'histoire de vue. Voilà donc l'histoire de vue qui a commencé. Tout pour vous se limite au niveau des vues. Attendez un peu. Tout pour vous. Pour présenter les excuses. Les gens étaient au pouvoir. Quand tu m'as insulté ici, les gens étaient au pouvoir. Quand ils te donnent un seul direct, tu pisses dans ton front, tu chies dans ton front, tu appelles par ici, par là. Venez, faites les directs pour me soutenir. Faites les directs pour me soutenir. Toi, tu me vas pleurer. Tu m'as demandé à quelqu'un de faire les directs pour me soutenir. On parle où on avait les directs pour soutenir. Ah bon? Vos directs bourrés de personnes haineuses. Hé. Oh, venez, oh, venez, je vous vois vous amasser là-bas. OK. C'est cette chiotte. Donc, tu ne veux pas que les gens viennent chez moi? Depuis que tu forces la stamagnon, on t'a fabriqué rien. Tu as créé ici. Ouais, 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 rien. Tu vois les abeilles là-bas. Hé. C'est là-bas. Oui, incite-la. Oui, incite-la. Mais sans personnalité. Oui. Venez 50 teams. Je suis seule. OK. Et je n'appelle personne au renfort. Au renfort, que quoi? Que vous me dépassez. Prendre la caméra, poser, c'est difficile. C'est compliqué. Il faut être faible pour appeler les gens au renfort. Il faut être faible pour vous mettre en groupe. Vous mettez en groupe parce que vous êtes faible. Vous retransmettez les directs parce que vous êtes faible. Qu'est-ce que toi, tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas décrypté. Une Russie aujourd'hui qui est devenue une Russie de Kouaba, une Russie d'Unkolmésen. Mais tu voulais entrer dans notre Kouaba. Tu voulais entrer dans notre Kouaba. Tu es toujours en train d'imiter les insultes des gens. Tu es entré, tu as voulu en train t'a chassé. Pour souffrir, pour écouter ce que la dame est une majestueuse. Vous retransmettez les directs pour qu'elle vous montre le glutation. Pour qu'elle vous montre le glutation qu'elle a reçu. à dame, on peut faire ça. À dame, on peut souffrir comme ça. Ma pute, j'ai des questions à te poser. Lui pose. Prends ma pute là. Si vous n'avez pas fait le tapage que vous avez fait, le glutation, elle a devez arriver au Canada. Non, je sais. Ce sont les détracteurs. Ce sont les détracteurs qui font ce que les gens deviennent aujourd'hui. Ah bon? Vous mettez vos cinquante. Cinquante team. Je vous regarde comme ça. Je vous pète la figure. Hé, heureusement que tu ne vois pas les figures des gens pour péter. Je vais te donner l'occasion de voir ma figure pour péter. L'histoire retiendra L'histoire retiendra une seule chose. Votre haine envers le diamant bleu a débordé les limites. Ah bon? Et toi, ta haine envers M. Missang a débordé quoi? Ta haine envers M. Missang a débordé quoi? Vous vous retrouvez aujourd'hui au carrefour de si, vous savez. C'est sûr que l'histoire va retenir. Ah bon? Vous n'avez pas été capable de laisser le diamant bleu gérer son problème avec son grand frère. vous devez venir acheter le problème. C'est son grand frère. Parce que vous avez pensé que vous étiez trop forte. On est forte. C'est pourquoi on a formé une team de vérité. N'gobapa, quand tu t'es levé pour aller quand tu t'es levé pour aller acheter le problème de Parn Jansan, tu es entré dans son direct de façon spontanée. Mais en fait, Parn Jansan ne t'avait pas appelé. Il ne t'avait pas appelé. C'est ta haine envers le diamant bleu de ta petite soeur qui t'a pas appelé. Il ne m'avait pas appelé, mais on était... Comme tu sais pas rentrer dans les histoires seules, tu as été obligé de recruter les gens, de recruter tout le monde. Comme toi, j'étais recruté, non, tu as refusé. dans les histoires seules et parce que donc, tu es faible. Moi, que tu vois là, les ordures d'abeilles qui sont en train de commenter sur ta page là, tu les prends ni classe. Tu n'as pas besoin. Moi, c'était ici là avec le patron des chiottes là, le patron de merde là. Est-ce que moi, j'ai cherché les allées ? Celle chez qui tu es allée voler le nom. Plus tes détracteurs sont nombreux, mieux c'est. Tu n'as pas encore compris quoi sur les réseaux sociaux. La Reine est bio. Vous avez dit qu'il ne faut pas que les lournes m'a venu commenter chez moi. Il ne faut pas qu'ils viennent commenter chez la Reine est bio. Elle se retrouve maintenant avec les lournes manias. Elle m'a envoyé les inbox. C'était lournes manias. Oui, Reine est bio. Moi, j'étais lournes manias. Mais vraiment, c'est qu'elle a fait là. Notre star était en Côte d'Ivoire. Elle a laissé tourner notre team au tourment. Est-ce qu'on était obligé d'appeler lournes manias plus dans l'inbox de la Reine est bio. Elle m'a envoyé l'inbox. Il faut aussi avoir la force de détourner, non? Oui. Elle m'a envoyé les messages. On envoie seulement les messages d'inbox. Parce que Lolo va en Côte d'Ivoire. Lournes manias s'occupent de la star qui est en Côte d'Ivoire. Toi, ma pute, tu ramasses la team de Lolo avec tous les lournes manias qui... Lournes qui regardent la star qui est en Côte d'Ivoire. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Je les ai ramassés pour qu'ils viennent t'aider à les détester un gosse pute. Eh, une gosse pute? Une gosse pute. C'est ta petite soeur. Ok. C'est toi qui es une gosse pute. C'est ma petite soeur. C'est ma petite soeur. Elle est déjà blanche partout. C'est ta petite soeur. Oui. C'est que tu as fait une gosse pute aujourd'hui. Ma femme. Ma assassine. Elle est ma femme. Elle règle du premier au trente ans. Elle a été de compresseur. Elle est devenue diamant bleu. Encore un. Oui. Donc, pendant que Lolo est en Côte d'Ivoire, au lieu de rester avec ses abonnés en Côte d'Ivoire et de partager tout ce qu'elle a vécu en Côte d'Ivoire, toi, tu as ramassé tous ses abonnés pour aller combattre, pour aller faire une guerre. Pendant que tu faisais la guerre, ta petite soeur passait de compresseur à diamant bleu. Pendant que toi, tu faisais la guerre avec elle. Toi, tu t'es mis à recruter les gens. À recruter. Comme héros coquine. À dire que tu t'aimes à recruter les gens. Que vous venez où? Venez où? Venez où? Venez où? Venez où le pouvoir? Maman, le pouvoir s'arrache. Tu peux plutôt aller faire la paix avec les diamants bleus? Non, j'aimerais savoir. À dire que la Russie, la puissance de la Russie d'hier est devenue la Russie qui est à la traîne aujourd'hui. Nous sommes toujours plus sans. Vous êtes condamnés à vous transmettre les directs. Ça veut dire que la Reine Medo lance les directs majestueuses. Elle monte à 1500 personnes connectées. Vous lancez les directs pour vous transmettre avec vos destas. Ça veut dire que vous laissez vos destas. Vous êtes focus pour écouter la Reine Medo majestueuse. Et pendant que vous l'écoutez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle évolue. Elle présente ses gluitations. Elle évolue. Et elle vende ses gluitations. Donc elle a vendu les gluitations qui sont calées quelque part là. Comme on peut faire ça. Donc pendant qu'elle vous présente les gluitations, vous êtes là, vous partagez ses gluitations. Mais votre star qui est Poutine, vous vous êtes complètement détourné de Poutine. Poutine a fait toute la Côte d'Ivoire. Elle a reflacé toute la Cannes. Vous avez détourné le regard qu'on ne doit pas regarder votre star qui est Poutine. On peut faire ça. On peut faire ça de clash en clash, de clash en clash avec la Reine Médio. Vous êtes focalisé sur la Reine Médio. Elle arrive à l'hôtel Napoléon. Vous êtes focalisé dessus. Tu as pris tous les Loulomaniens. Tu as pris tous les Loulomaniens. La jalousie de ça. C'est mon savoir-faire. Tu les as ramenés carrément pour aller suivre une nouvelle star. Mon savoir-faire a fait que j'ai récupéré les Loulomaniens et ça ne chauffe pas. Mais malheureusement, je suis de la Russie. Créatrice de la Russie. Toi, tu as créé quoi? Ton concept, c'est quoi? Elle lance le direct. Elle lance 1500 personnes connectées. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous le transmettez pour que vous puissiez bien voir la grutation qu'elle est en train de vendre. Elle vend son grutation. Elle vend son... Évidemment, pour vous ramener comme ça, là. La Russie elle devient la Russie de quoi? Comme un enfant. Elle clache comme un enfant de deux ans. La Reine Médio devient une obsession pour vous. Même moi-là, il y a 400 personnes qui sont connectées. Eh, voilà ton niveau 400. Tu lances le direct. Donc, vous tous avez commencé à m'écouter. Vous savez pas vous qui avez dit qu'il ne faut pas que les Lomaniens viennent m'écouter? Mais comment tu t'es dit que je suis à 400 personnes connectées? Toi, tu cours, tu ne peux pas lancer ta part de direct. Pour me suivre. De ma fabuleuse voix. Et pour écouter mes fabuleux arguments. Parce que oui, toi, tu n'as pas d'autres arguments en dehors du mensonge et de venir à côté des conneries. Tu as quoi comme argument? Tu veux écouter quoi? Là où tu es en train de retranscrire le direct, comment tu as tué la team de Lolo? Comment tu as détourné la star mania plutôt qu'eux ils regardent leur star? Il faut qu'eux ils te regardent toi en train de clasher la reine est bio. C'est tout ce que tu as pu faire. Parce que quand elle lance elle se dirait vous vous retransmettez. Vous devenez maintenant les esclaves, les groupéros de la reine est bio. Elle reçoit les glutations vous retransmettez. Elle vende les glutations elle fait pause publicitaire. Elle vende les glutations 1500 personnes collectées vous retransmettez les glutations qu'elle a fait. Adam, on peut fabriquer une star comme ça là. On peut aduler une star comme ça et laisser sa part de star. Vous ne pourrez plus aduler Lolo. C'est fini vous n'aduliez plus Lolo. Vous êtes là en train d'aduler la reine est bio. Là tout seul dès qu'elle va lancer le direct elle lance le direct vous êtes déjà en train de retransmettre le direct. Elle va vous montrer les glutations dans chaque direct. Dans chaque direct elle va vous monter les glutations comme ça là. Et c'est la visibilité ça indique la visibilité qu'elle recherche. Oui. tu te répètes ma chérie tu te répètes non tu te répètes en plein dans le visage tes clients sont en train de baisser tes clients sont en train de baisser pas toujours tu n'as pas le client là dedans c'est ça qu'il s'agit c'est la niac tu as fini de venir pleurer dans mes oreilles que Nino comme on a dit que tu sortais avec Nino il a les problèmes avec sa femme tu vas nous dire l'enfant allez donner les 10 500 vues à la reine de vie il faut vous retransmettre ses directs vous comprenez non vous voyez le glutations la matin midi soir le matin quand elle se réveille elle pompe le glutations elle vous montre le glutations durant ses directs elle vous lave bien correctement et bien même après ça elle monte les glutations de la marque Glutalive de chez Glutalive cosmétique c'est tout ça ne chauffe pas on peut faire passer un message comme ça là ça ne chauffe pas 400 vues non tu n'as pris 400 vues ça a baissé mal ça ne chauffe pas le score des vues donc même vous les députateurs qui êtes en train de retransmettre le direct vous allez seulement entendre ça va être Glutalive Glutalive ça va caler dans le cerveau c'est tout on achète quoi vous avez le jean talk c'est que vous devez aduler pour aller aduler je ne vous vois même plus faire les posts sur la télévision de Tata Lolo vous ne faites pas les posts parce que vous êtes focalisé dans une guerre qui ne vous appartenez pas vous avez inventé la guerre Blond Alice bonjour Blond Alice depuis Madame Issam vous avez inventé une guerre qui ne vous appartenez pas hein mais tu n'as pas qui ne vous appartient pas dans quel intérêt le but c'est quoi la haine envers le diamant bleu quel diamant bleu quel diamant bleu c'est sûr c'est sûr qu'on n'a pas payé la connexion au Canada c'est coupé maman je vais gagner je vais gagner maman je vais gagner mes étoiles sur toi ah bon je vais gagner mes étoiles sur toi donc je vais te signaler peut-être chez elle maman mes étoiles je vais gagner mes étoiles sur toi et Coco va commencer à me faire elle va me montrer comment on fait les coupures des vidéos maman les étoiles ça laisse qui elle m'a dit qu'on gagne on gagne là dedans mais d'alors elle a dit qu'elle a commencé la monétisation depuis 2013 apparemment ça n'existe pas depuis 2013 elle a été terminée elle a été terminée elle a été terminée non laisse là si tu n'avais pas honte quand j'ai dit ça quand j'ai dit ça dans mon lit je dirais pourquoi tu t'es non mais c'est clair je vous ai dit non elle va aller moi je dis que je vais traîner la fille n'a pas les cheveux mais quoi c'est con elle va aller elle va aller attend attendez hein je vais vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai mis bim quand j'ai mis bim j'ai vu que Philippe a coupé la partie là donc je vais vous raconter comme elle était venue nous nager et non comme quoi elle a enregistré elle a commencé derrière le chantage vous allez voir je vous ai enregistré je vais mettre l'enregistrement et tout comme je savais que l'enregistrement devait sortir et comme je savais qu'elle était venue raconter qu'elle avait eu honte elle avait eu honte non que c'était que c'était la honte qui faisait c'est mal qu'elle ne parle attendez je vais vous montrer la partie c'est la écoutez qu'est-ce qu'elle a fait dès que j'ai commencé à expliquer comment oui dès que j'ai commencé à expliquer comment oui c'est qu'elle est venue dire dans la trance je dis et je répète j'ai dit dans mon direct elle est tentée de retransmettre mon direct parce qu'elles sont devenues nos esclaves nous on parle et retransmettre c'est de ça qu'il s'agit tu es devenu notre esclave tu es devenu notre travail sans salaire je m'exprime je écoute mes parfaits arguments et toi tu retransmets d'accord d'accord parce que tu as pris notre affaire tu resteras une minable esclave c'est de tout c'est ça qu'il s'agit donc du coup dès que moi je m'indigne face à ces enregistrements de merde de waka qu'est-ce qu'elle fait elle se retrouve coincée au mur parce qu'elle voit qu'elle a déjà honte pourquoi parce qu'elle est venue raconter des bêtises elle est venue raconter des conneries par rapport à Panjansan comment Panjansan ne l'écoute pas comment Panjansan était-tu comment Panjansan n'aurait pas dû par rapport à Chopin comment Panjansan n'aurait pas dû mais tu as dit que j'ai dit ça à mes sang que je suis venu vous dire que j'ai posé avec mes sang votre président même a écrit que notre truc ne concernait personne et elles ont même dit elle a dit Ngova a dit que Panjansan leur a dit qu'il ne devait pas parler de ce problème de Chopin et qu'il est parti parler elle a dit que c'est fini comme ça que vraiment son client est trop têtu que Panjansan est trop têtu voilà l'appel il t'a lavé il t'a lavé il t'a dit comme tu n'as pas voulu nous écouter je t'ai dit Ngova part tu es une sale menteuse je n'ai jamais dit que le président me t'a parlé de Panjansan j'ai dit que tu es venu dire que tu n'es plus avec lui dans une conversation dans laquelle le président était là mais je n'ai pas dit que lui il a parlé tu n'as pas dit ça la fille il se crompe je n'ai pas dit qu'il a parlé de Panjansan qu'est-ce qu'il en a à foutre de lui ah bon on ne sait pas ce que tu as dit hier on t'a rejeté tu n'es plus de la team ou c'est quoi je ne sais pas trop cet appel téléphonique en direct ça s'appelle la panique c'est l'appel téléphonique d'Ngova part quand elle a vu qu'elle est venue dire qu'elle a enregistré donc hier elle disait qu'elle avait enregistré aujourd'hui elle a fait un repos bon maintenant si j'ai donc enregistré et qu'on a parlé ouais Patricia tu es bête et comme j'ai enregistré et qu'on a parlé on a fait le convoi je parlais seul j'ai fait le convoi ça de monsieur Messang donc je peux encore enregistrer où j'ai fait le convoi ça c'est quoi les gens te fuient on ne te coupe pas elle a appelé parce qu'elle a paniqué parce qu'elle a dit qu'elle nous avait et que moi j'ai baissé baisse un peu chérie donc c'est moi qui donc je panique je n'ai pas paniqué je n'ai pas je jouais comment comment vous perdez votre temps à écouter cette cette michelle et elle dit donc dans la conversation je suis michelle à aller mais c'est dans la conversation c'est normal c'est comme ça qu'il faut que je parle et que moi j'ai dit comme tu n'as pas voulu nous écouter on t'a rejeté tu n'es plus de la team ou c'est quoi je ne sais pas trop c'est qu'elle raconte bon dans la réponse de monsieur messang dans la réponse de monsieur messang vous allez voir elle va écouter elle va écouter elle va écouter elle va écouter le film elle est en train de te transmettre le message et lui aussi fait le modèle lui aussi fait le modèle par exemple par exemple elle n'est pas bête par exemple par exemple qui a compris de l'autre côté dans les conférences téléphoniques elle est bien versée donc lui aussi il est obligé de faire le modèle mais en fait il écrit il a compris qu'elle est bien compris qu'elle est venue elle est venue versée déjà alors c'est que j'ai versée ouais non c'est seulement le choix qu'on parlait le jour là elle est bien compris qu'elle est venue versée c'est pour cela que quand je jose au fond avec les Camerounais c'est un langage de moumou oh c'est ma russe mais en fait cette pseudo 30 là est une est une vipère en fait donc qu'est-ce qu'elle fait elle anticipe elle anticipe les problèmes avec de l'autre côté de Panjansson et elle elle appelle en direct pour qu'il vienne dit que non vraiment c'est une menteuse et tout ça et tout si je suis une menteuse Panjansson mais demande à ton avocate de mettre des enregistrements tu vas constater que tu attends tu n'as pas peur tu n'as pas peur d'écouter ce qu'elle me met elle a dit parce que tu sais que ce que moi je dis c'est vrai Panjansson ok dis à ton avocate de mettre les enregistrements au public comme nous tous on l'entend ouais qu'est-ce qu'il y a même fait qu'elle n'enregistre qu'elle n'est pas qu'elle n'est plus avec toi de deux elle chouine parce qu'elle se retrouve avec une citation directe en Nantes en avril le mois prochain ok et oui donc elle regrette déjà cette histoire de recruter les gens pour aller pour venir te soutenir elle a bel et bien dit oui elle a bel et bien dit ça parce que tu ne l'as pas écoutez par rapport à Chopin elle dit qu'elle n'a pas compris comment Chopin t'a présenté les excuses toi tu ne l'as pas écouté et tu es même parti lancer le direct pour parler à Chopin clasher Chopin alors que tu avais dit vous vous étiez entendu que vous ne devez pas parler de Chopin voilà c'est exactement ce qu'elle a dit ah bon quand j'ai reçu mon message vous parlez de quoi lui aussi il a reçu le modèle il a reçu le modèle quand il a reçu mon message il a dit il a dit que non cette fille là c'est une menteuse électrique c'est une menteuse de ceci c'est des menteuses je t'ai dit de ne plus me parler de cette fille là ne parlons plus de ça c'est des menteuses pour savoir que c'était pour déjouer il a bel et bien compris que son avocat Ngobapa a raconté tous les plans de l'autre côté parce que Ngobapa ce n'est pas tout Ngobapa a aussi raconté Ngobapa est aussi venu nous raconter de l'autre côté pardon Jansan je n'étais pas tout dit attend il veut te dire tout ah bon dis alors pardon Jansan je n'étais pas tout dit attend il veut aussi verser elle est venue nous raconter elle est venue nous raconter la différente paix allo c'était pour insulter non pas tout chou comment tu vas mon coeur je vais bien Ngobas pute là non la honte de ça qui Ngobas pute Ngobapa ah d'accord eh Ngobas pute parce qu'on n'a insulté par le diamant bleu ici eh le diamant bleu c'est une place d'accord Ngobapa elle connaît Manti maman elle maman juste à je continue j'étais en train d'envoyer un message à Pan Jansan Pan Jansan je t'envoie le message suivant en plus du fait du premier message que je t'ai envoyé je t'envoie le deuxième message Ngobapa est venu nous dire là-bas de l'autre côté qu'elle se retrouve au carrefour parce que toi tu es déjà en train de faire des réconciliations de trouver un terrain d'entendre des réconciliations dans vos histoires de David Coco il y a des personnes des vieux des sages qui sont en train de faire des réunions de réconciliations pour te réconcilier avec ta petite soeur elle se plaignait là-bas dedans que compte tenu du fait que tu entamais des réconciliations avec ta petite soeur le diamant bleu elle se retrouve donc avec une citation directe merde voilà c'est qu'elle est venue te verser elle te verser là-bas dans les appels en conférence je te jure là où il était mon président elle te verser là-bas ton président que tu as insulté il est toi même quand tu as vu cet avocat tu t'attendais à quoi donc c'est donc je suis venu c'est moi qui suis venu dites la paix je vais te dire elle a dit qu'elle a les enregistrements qu'elle met les enregistrements de toute la conversation voilà c'est de ça qu'il s'agit tous les points qu'on ne dit pas Facebook oui elle est venue elle a dit ça aussi si elle est une femme qu'elle met les enregistrements non c'est elle qui a enregistré non est-ce que c'est moi qu'elle met les enregistrements parce qu'elle pense qu'elle peut menacer les gens avec les enregistrements non j'ai seulement mis le bonjour tu as paniqué ça veut dire que tu confirmes c'est que vous l'avez organisé avec celui du Maroc trouver un terrain d'entente pour faire la paix avec sa petite soeur le diamant bleu elle dit donc elle se trouve au carrefour dans cette histoire pourquoi parce que elle elle a fini avec une citation directe elle avait bel et bien dit ça et c'est là où elle a aussi parlé de l'histoire de 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 Chopin que Panjansan ne l'a pas écouté que Panjansan ne l'a pas écouté et que Panjansan est tue elle a précisé vraiment mon client elle a été un client têtu il ne m'écoute pas il nous avait dit que il ne va pas non il est en train de t'écouter là je ne sais pas si il est au travail et qu'il va s'arranger par rapport à Chopin avant et qu'il ne nous a pas écouté il est parti parler en direct il est parti parler là-bas en direct il est parti la clasher alors que Chopin avait fait des efforts elle avait demandé des excuses elle avait fait ceci elle avait fait cela voilà c'est ça elle est venue comme ça elle était double jeu elle venait faire les consultations de paix mais elle venait vers ses Panjansan donc on ne combat pas tu as enregistré non ne ment pas ne fais pas les retros pédalages que tu n'as pas enregistré tu as bien et bien enregistré ça ne sert à rien de mentir ça a cuit je te jure personne ne va plus payer mon loyer que tu es venu faire aujourd'hui le Lomagna ne peut plus aduler le star ne peut plus aduler la télévision de leur star parce que tu as arraché tous les Lomagna pour te regarder toi en train de combattre la Reine Mebou donc la Reine Mebou devient la star de le Lomagna les Lomagna maintenant quand la Reine Mebou lance les directs ils ont le droit l'obligation et même le devoir d'aller la suivre là-bas parce que toi tu as détourné le Lomagna pour faire une guerre avec la Reine Mebou parce que soit en disant il faut satisfaire ta haine envers le Diamant Bleu Lolo t'a dit qu'il fallait aller regarder les choses du Diamant Bleu quand Lolo a créé sa team là elle t'a dit qu'elle avait besoin d'aller bagarrer là-bas avec le Diamant Bleu le Diamant Bleu depuis que Lolo est là-bas n'est pas elle se clashe parfois elle se laisse parfois elle se clashe parfois chacun vit sa vie qu'elle reine toi tu as envers le Diamant Bleu pour aller détourner toute une team détourner l'attention où est la canne de la Côte d'Ivoire de Tata Lolo sa canne de la Côte d'Ivoire est où comment se fait qu'une star qui a une team je transmets le message c'est le même je te déplace pour aller en Côte d'Ivoire dès que tu te déplaces elle est en Côte d'Ivoire ok tu ramasses tous ses followers tu les t'accapades ses followers et vous lancez une guerre par rapport à une haine contre le Diamant Bleu quand Lolo partait en Côte d'Ivoire elle t'avait dit que reste détester le Diamant Bleu c'est ça la mission que t'avais donnée n'est pas non est-ce que Lolo pouvait imaginer que c'est tout c'est-à-dire que ses fans vont maintenant avoir une nouvelle star qui est la Reine Mediou 1500 personnes connectées à regarder la Reine Mediou quand elle lui vend c'est qu'est-ce tu n'as même pas encore fait toi depuis que tu es sur Facebook tu n'as même pas encore fait même 500 personnes avec les arguments tu pleures tu pleures 1500 personnes déjà ça fait quoi des cellules manias les Lolo manias sont divisés les Lolo manias pleure à cause de toi les Lolo manias partent pleurer dans l'inbox de la Reine Mediou on voit les inbox on voit les Lolo manias s'abonner moi tu m'as dit que les Lolo manias ne doivent plus jamais venir toi tu as dit aux Lolo manias ne plus jamais venir m'écouter c'est maintenant moi c'est le plus rêveux il t'a dit une seule chose quand la guerre s'est a commencé je dis que votre star le poste 7 jours votre star est en Côte d'Ivoire pour les Lolo manias braquez-vous sur votre star restez soutenir votre star là-bas en Côte d'Ivoire tu as détourné les gens qui viennent ils viennent t'aduler ou bien ils ne peuvent pas t'aduler la Reine Mediou donc ils m'adulent maintenant ils sont divisés maintenant comme ils m'adulent tu es jalouse c'est ce que tu as pu faire j'étais dit que tu as le clash des enfants c'est ça que tu as pu donner comme cadeau à Lolo tu as le clash des enfants la prochaine destruction c'est quoi quand tu as fini de détruire les Lomanias comme ça tu as détruit ta pauvre petite soeur où est Coco qu'est-tu aujourd'hui où est le direct qu'elle avait fait pour de mentir qu'elle avait dit qu'elle devait de mentir tellement tu as détruit la petite fille venu mentir que la Mbinda avait la Reine Mediou donc j'avais menti pour vous vous dites la vérité si tu peux vendre si tu peux vendre Coco Kuetou devant tout le monde bonjour l'artiste pareil Docas c'est l'autre côté pareil une star pas en Côte d'Ivoire vous restez détournez toute sa team parce que vous partez bagarrer avec quelqu'un ça met un jeu en cours je vous pose la question Docas et Ngobapara je vous pose la question vous deux elle vous a dit que d'aller un compressor et de prendre tous ces loulomania et aller les détester le compressor elle vous a donné cette mission les dirais de loulos en Côte d'Ivoire avaient combien de vues les dirais de loulos en Côte d'Ivoire avaient combien de vues par rapport à vos dirais où vous étiez en train de mettre votre bouche dans un problème qui ne vous appartient pas quand Grand Frère se clash avec sa petite soeur j'avais dit à l'oulos que Docas et Nadège vont détruire sa team mais Oshiga Oshiga mais c'est si je dis que Oshiga c'est mathématique Oshiga hier la graine bio était à 1500 personnes connectées Glutathion à l'appui je dis que Glutathion à l'appui de la marque de chez Glutath cosmétique la marque Glutathine yeah 1500 personnes connectées la visibilité pour qui ? pour Glutathion la visibilité pour qui ? pour Glutathine donc ça veut dire que plus ça fait en sorte que plus de personnes voient le Glutathion et plus de personnes achètent Glutathion qui a gagné ce game ? qui a gagné ce game ? si ce n'est pas la reine mais bio ? elle est venue à l'hôtel par game elle arrive à l'hôtel elle décroche le contrat elle est devenue représentante elle a plus de vues vous continuez le combat vous combattez vous combattez toujours avec la reine avec le diamant bleu la reine avec le diamant bleu qui vous a conduit à à vous commencez à focaliser tout le temps une Russie vous les Loulomaniens vous vous regardez comment aujourd'hui vous vous regardez comment aujourd'hui vous les Loulomaniens quand vous même vous voyez que la Russie est devenue la chaîne de retransmission des directs de la reine jusqu'à ce qu'elle fait la publicité elle fait la publicité du Glutathion comme ça là vous êtes là les Loulomaniens mais ici vous regardez comment ils vendent ces Glutathion comme ça là comme ça là vous n'avez pas votre star allé à je t'ai envoyé le message ça met un coup dans quoi votre star avait une télévision ici là la télévision a été relevée au Cédéral il faut lancer les directs pour retransmettre les directs de Patricia je suis en direct il faut que vous retransmettez les directs attend ne fais pas la haine de quoi la haine de quoi votre star à quel rôle votre star à quel rôle j'ai mis j'ai mis on va écouter ensemble elle était à quel niveau de problème avec le diamant bleu elle a mandaté quelqu'un allait acheter un problème avec le diamant bleu donc je vous pose la question votre star était à quel niveau de problème on va transporter une guerre acheter une guerre et c'est pour ça que c'était le mania partait déjà dans les box de la reine des vieux ils partaient d'ailleurs ils avaient pleuré après l'avoir le courage tu n'auras jamais 500 personnes l'histoire vous tiendra pour la haine envers le diamant bleu pour la haine envers le diamant bleu qu'un portage au moins vous direz non on est je vous dirais et puis donc soit l'acheter une guerre qui a fracassé tout c'est que l'histoire tiendra quoi attendez c'est juste tellement dépassé c'est juste dépassé non Facebook pour la paix de type les gens voulaient ça le mari de la fille s'il a tapé de la maman s'il a tapé non non je dis que maman laisse l'enfant attend attend il finit avec les amis attend il finit chérie le dévoilage de ça de remplir les vues les vues les romans sont occupés à assurer les bottes des abeilles et à traquer les moindres tant pis les loulumanias les loulumanias sont occupés à assurer le bout des abeilles et à traquer le moindre clash aux chiens de la coalition des yams elles seront soumises c'est tout et c'est tout qui ramasse les étoiles et c'est aussi c'est aussi c'est aussi c'est grave je te jure c'est grave si ce n'est pas toi ce que j'aime monter c'est les loulumanias toi si vous allez dire aux loulumanias c'est parce que j'ai vu le film j'ai vu le schéma là depuis j'ai vu ça depuis vous avez parlé vous avez parlé loulumanias sont des loulums ni la dresse ni moi personne ne veut détruire les loulumanias vous savez elles sont derrière les loulumanias ne vous diront pas c'est qu'on envoie commenter chez vous là c'est pas nous qui les envoyons je sais ouais vous plaquez avec nous elle a dit que que par exemple je t'ai dit par exemple je t'ai dit elle a dit que tu es allé négocier la paix avec Denda Bicoco et les autres elle est énervée eh seigneur eh ouais seigneur elle est allée négocier donc monsieur mais ça n'est allée négocier la paix et je suis fâchée tu n'as rien négocier sur l'autographie ah non la femme qu'elle dise que tu as parlé là tu avais dit ça en direct quand tu veux que ton grand ma tu te justifies pour quoi la bosse la bosse tu avais dit ça en direct lui-même il avait écouté et là on avait fait les commentaires ouais pourquoi tu t'attardes sur ça hein je dis que elle l'a dit quoi vous avez dit quoi oh je suis venu gâter à tout maman c'est ma soeur non c'est pas ma soeur je suis dépassée d'un cinquième pour ma soeur plus que moi-même je suis venu represser la fin vous n'avez pas de mais c'est vous qui dites dans un direct ce matin que les gens veulent venir dans votre team vous allez parler en tout cas madame je retourne un peu la caméra bonjour bonjour je peux parler il faut parler mais il faut cacher ton visage parce que c'est comme ça qu'une femme est venue parler c'est pas grave nadège je vais pas parler de manière je vais m'agresser à les loulomania les loulomania vous savez sur les réseaux sociaux il y a ce qu'on appelle la manipulation et de ce qu'on appelle destruction de l'image je vais vous parler un peu de l'arrivée de Nadège Mbapa sur facebook et à la place pour tout le monde Nadège Mbapa Mbapa a compris qu'on ne peut pas faire semblant d'être respectueuse de garder son charisme et ouais elle est partie peut-être qu'on l'a appelée ouais non elle a commencé à parler là il faut écouter non je ne sais même pas sauf si je parle dans le truc je sais qu'on fait comment ouais on a dit que je sais qu'on fait comment quelqu'un quelqu'un insulte pourquoi si tu nous donnes les ordres pourquoi si tu bloques Maliens tu n'insultes pas notre grand frère ici c'est pas possible tu sais que quand on pose le téléphone pour écouter le truc on ne regarde pas les écritures les commentaires elle insulte ou la personne insulte on insulte mon PDG toujours parce qu'on dit que je suis allé faire le Kogosa de son nom ou parce qu'il est allé chercher la paix pardon c'est mon PDG en dehors d'être mon PDG il est mon frère en dehors d'être mon PDG il est mon frère rêve ne te dérange pas tu sais que c'est quand je regarde souvent que je bloque on ne te dérange pas tu sais que quand on met les trucs tu ne lis pas les commentaires maintenant je lis alors oui je vois oui je ne lis pas il est mon frère bonsoir il est mon frère comme tu es venu le maïa ne souffle de rien rien il n'a même pas le trouble c'est le trouble au concret ou à son mot c'est vous qui ne voulez pas les team mais c'est vous qui dites que quelques le maïa sont venus chez vous restez avec eux qui vous avez que ce n'est pas nous qui l'avons envoyé qui nous a dit ça qu'est-ce que vous en savez nous on est avec des gens vous ne voulez pas les team mais c'est vous qui dites que non vous savez combien de personnes veulent être dans ma team ah bon on peut dire qu'ils sont contraints vraiment je n'avais pas les monétisables depuis des années c'est bien il y a un coquel le monde a dit que non fais ta monétisation et puis qu'elle a dit ah ça m'a pris sa paille elle a fait la monétisation on parle d'une histoire de vue si elle voulait faire le vue je posais ma caméra je me montrais on cachait mais je n'ai pas besoin j'ai vu ce schéma depuis j'ai vu le maïa resté chez vous ouais Seigneur comment ouais on est dans la vie parlez je cherchais les gens comme tu as demandé là voilà je n'ai pas la capacité tu ne vois plus d'accord je n'ai pas la capacité de donner les ordres de mon mania je n'ai pas la capacité de m'attirer l'attention et les monétisables elles ont cru en vous jusqu'à la dernière minute elles ont cru en vous c'est vous même qui n'avez pas vu le nom des gens telle personne vous avez fait le direct parler de quelqu'un je classe ça vous dérange il se montre la nudité de ma soeur en direct en direct je la classe vous avez mal et vous prétendez c'était Melia Fof non je l'ai bloqué voilà je l'ai bloqué les lomales sont restées avant vous n'allez jamais écrire les lomales à tout ça là-bas elles ont cru vous allez vous voir ça de leurs yeux vous prétendez aimer Lolo mais vous me reprochez de clasher une femme qui a montré le corps de Lolo en direct mais attention trop sérieux trop sérieux vous prétendez aimer Lolo mais vous adjurez un énergumène qui a montré Lolo en direct sur la Syrie vous n'êtes pas offusqués vous n'êtes pas une épouse dit non mon petit même si je t'apprécie ne fais pas ça nous sommes femmes vous n'avez rien dit vous prétendez aimer Lolo plus que moi où est la socellerie ni socellerie où est la socellerie Nadine n'a pas un Lolo quelqu'un elle fait un tout problème elle m'appelle elle est dans tous ses états j'ai vu Nadine en 2003 pressée pour Lolo mouillé le maillot elle ne t'a pas me le disait est-ce que je suis Lolo non je suis comme eux qui viennent défendre attendre quelque chose je suis comme eux qui viennent défendre pour attendre quelque chose pour attendre la récompense ou pour faire le chantage ce que je fais à ma soeur avant le métal vous ne pouvez pas imaginer je ne suis pas le genre de ce qui s'accroche à sa soeur pour vivre ce que je fais à ma grande soeur avant le métal vous ne pouvez pas imaginer je suis comme ça dans ma vie je ne suis pas mon métal je ne peux pas imaginer mon métal je ne suis pas obligé je ne suis pas obligé je ne suis pas là je suis seulement là pour attirer l'attention pour sauré d'abord Lolo c'est d'abord Lolo vous ne vous prétendrez aimer nos mots mais vous voyez un homme insulté nos mots, montré nos mots en direct vous ne vous offusquez pas, aucun membre vous n'avez dit petit frère, ne c'est pas ça je lui foule mon crâne allemagne je suis calme je suis ténace je suis ténace il ne vient pas montrer sur l'état que je serai ma soeur même avant Meta avant Facebook même je suis comme ça j'ai vu ça vous ne pouvez pas prétendez les Lolo un gars insulte une lune vous ne faites pas le direz vous ne venez me dire que je vais garder la cinoiseur je n'ai pas la cinoiseur vous savez ce qu'on appelle une team il faut changer une team entretenir une team elle ne s'adresse plus à Louise Gloria elle a mal compris elle s'adresse pas mal à Louise Gloria elle parle de c'est à Louise Gloria c'est pas Louise Gloria il y a deux personnes un bon hein tu ne peux pas nous commander nous ne sommes pas nous ne devons même pas t'écouter nous ne sommes pas tes deux c'est ce que je dis que nous n'avons même pas besoin de me dire ça je sais je lis Tatana je lis je comprends comme Tatana je te souviens que j'ai le différennement je sais quand je lis les gens je sais qui je lis et je ne suis pas une fille bête et je dis ce que je pense et je ne suis pas j'ai écrit dans mon Lollomania par respect même pour ma soeur la Lollomania qui va l'écrire elle m'écrire elle m'écrire le doigt je n'écris pas tu comprends Tatana je ne peux pas te voir avec tes amis que moi j'ai dit aux Lollomania de clasher une Lollomania qui va mettre un poste où je lui ai dit de clasher maire d'Alo si c'est maire d'Alo vient déposer ici jamais je dis ça vient déposer ici il y a longtemps j'allais même bloquer certaines Lollomania je vous dis la vérité quand le problème c'est à commencer il y a certain il y a longtemps que je devais même bloquer certaines Lollomania si ça n'avait pas été rêve qui est là je ne suis pas comme vous je ne suis pas là pour attendre quoi que ce soit de quelqu'un si j'avais envie de dire à monsieur Jean-Louis Messon c'est que je pense je lui dis c'est clair et c'est comme ça qu'on est parti c'est voilà les bases qu'on a utilisées si il a me dit il me dit si j'ai à dire à rêve je lui dis il y a des moments où j'appelle rêve quand on dit que quelqu'un le harcèlement que le jour où rêve va aussi venir dire que c'est elle qui m'appelait je n'aurai pas le courage de mettre parce que quand j'aime j'essaie à harceler vous profitez vous demandez où est Coco Kuetou oh l'homme nous a dit souvent si je savais si je savais vous demandez où est Coco Kuetou que Coco Kuetou n'existe plus elle a un bébé elle a un bébé pourquoi vous êtes toujours attends je vais poser une question elle dit que tu as explosé Coco Kuetou l'autre jour qu'on a écouté de Coco Kuetou avant Tio est-ce qu'on avait besoin d'écouter ça si vraiment on ne voulait on voulait protéger Coco Kuetou si vraiment protéger Coco Kuetou tu l'appelles elle est bio avec quoi elle est bio si tu l'appelles bio si tu parles toi tu es bio tu parles elle n'est plus PDG du Canada tu as un PDG du Canada tu as un PDG du Canada tu as un PDG du Canada avec quoi attends un peu attend un peu non il y avait PDG du Canada il y avait PDG des Etats-Unis attends un peu il y a une dame là bonsoir ma salle de Nobel si tu ne te rappelles pas de moi c'est Florian Florian je vais je vais regarder ton profil chéri tu sais que je suis la nouvelle star de l'heure non je vais te dire une chose je vais d'abord dire pourquoi on cherche Coco Kuetou Coco Kuetou est l'exemple d'une maman qui poteste son foetus tu veux d'abord parler d'elle on a vu une femme enceinte elle était connue sur les réseaux sociaux sa manière de parler et sa manière de se défendre dès qu'elle a fait qu'elle était enceinte elle a fait déconnecter sur les réseaux sociaux une parenthèse par rapport à celle qui est enceinte sur les réseaux sociaux 24 sur 24 elle est l'exemple d'une femme qui potège son enfant des zones négatives elle s'est déconnectée sur les réseaux sociaux elle regardait de loin elle a son bébé elle s'occupe de son bébé on n'a pas besoin de chercher à savoir où elle est nous savons tous qu'elle est maman donc soyons fiers d'être soit fiers de ta petite soeur c'est juste une parenthèse qu'on arrête de chercher Coco Couecou on sait que le maman son bébé elle a besoin de l'intention de donner de l'amour à son enfant même quand elle était enceinte elle a coupé les réseaux sociaux parce qu'elle se concentrait de son futur parce qu'il faut pas de temps en temps parler à son enfant lui dit des choses d'amour lui dit ce que tu aimes même quand tu manges tu démarres à ton bébé dans le vent tu veux manger quoi si tu es 24 sur 24 tu es dans la haine sur les réseaux sociaux et tu es une femme enceinte tu passes le temps à détruire les gens tu nourris cet enfant de la haine tu nourris cet enfant d'une courbe de personnalité n'oublions pas plus tôt après qu'on va faire les enfants allez quand on vous demande madame votre enfant ne se sent pas bien ce sont les zones négatives que tu as passé le temps sur les réseaux sociaux à nourrir ce futur c'est pas pour rien qu'on dit on parle à l'enfant quand on est enceinte parentère au cas que tu es enceinte vraiment tu as le tour de nourrir cet enfant peut-être un futur qui ne sait pas je ne veux pas trop parler de la méchanceté mais elle est l'exemple d'une femme quand elle était enceinte elle se coupait du réseau social parce qu'elle avait besoin de parler à son enfant de nourrir son enfant de bonnes zones positives maintenant je vais parler de nadej excusez-moi vous savez si les réseaux sociaux ils ont pas voir un petit intercel comme ça qui vous rend star nadej est-ce que les réseaux sociaux depuis est classe mais elle n'a pas été suivi longuement comme ça qu'est-ce qui fait nadej aujourd'hui que vous parlez de vue nadej n'a pas pris les loulomania elle ne manipule pas les loulomania ni les abeilles ce sont la défense de se mettre en avant de défendre Jean Lumessa qui fait aujourd'hui que nadej est-ce qu'il y a aujourd'hui il faut que les gens arrêtent la manipulation sur les réseaux sociaux qui appuient les loulomania qui appuient les décassés non c'est la défense la nature voit les choses et c'est ça qui rend nadej aujourd'hui que quand elle parle les gens sont là pour l'écouter elle n'a pas touché le loulomania ni les abeilles même sa team elle-même qui s'appelle la Russie elle n'a pas touché c'est elle qui s'est fait grâce à la défense de mes sens on peut détruire un être humain mais derrière la défense de quelqu'un qui recorte quelque chose et c'est ce qu'elle nadej est en train de faire aujourd'hui que les gens arrêtent la manipulation sur les réseaux sociaux je vous écoute dans le noir parce que je vois les gens lancer les directs pour dire que tu as détruit tel 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 non il faut que vous arrêtez ça nadej avait du mal à lancer les directs elle n'osait même pas elle passait tout le temps à être dans le noir qu'est-ce qu'il a dans la volonté aujourd'hui de lancer les directs qu'on la voit c'est la défense ça s'appelle l'amour l'amour pour rendre quelqu'un puissant l'amour pour son frère elle fait qu'aujourd'hui qu'elle s'est posé sur les réseaux sociaux elle passe le temps à se défendre elle disait au début que je veux pas entrer dans la starmania je ne veux pas être dans les réseaux sociaux mais vous l'avez donné goût vous l'avez donné goût voilà on va dire que oui elle est telle que vous parlez que ce sont les ratés mais prenons l'exemple de celle qui a le doctorat elle a compris le game du facebook parce qu'un patient et vous tout a compris que si elle veut avancer nous sommes dans le monde ce qu'on appelle la technologie et de ce qu'on appelle les canals pour être attirer les humeurs chez vous et après tu fais ce qu'on appelle crier ce qu'ils vont t'aimer tel comme tu es est fait le game peut-être pour avoir une but bien précise vous l'avez donné le goût le réseau social c'est une canale immense qui peut donner la place à tout le monde sans prendre les fans des gens si Nadège aujourd'hui a des fans c'est à cause des messages qui est quoi l'amour l'amour est puissant il faut que vous les gens qui veulent clasher Nadège Mbappah ne manipulez pas les gens ne venez pas dire que Nadège Mbappah a touché les abeilles ou bien les loulomanias non il y a aussi une famille une famille une communauté derrière elle qui s'appelle les bassas qui ont vu à elle les enfants qui défendent les frères excusez-moi d'être dans la haine de Facebook savoir l'amour qui a poussé Nadège Mbappah aujourd'hui à être ce qu'elle est elle n'a rien touché des loulomanias elle n'a même pas touché la Russie elle n'a même pas c'est pour ça qu'aujourd'hui elle a des problèmes parce qu'elle est entrée dans les imbours parce qu'elle avait besoin d'aide pour qu'on sauve son frère ça ça s'appelle l'amour est-ce que vous savez ça vous êtes sur les réseaux parce que vous passez le temps à détruire les gens mais cherchez le but bien précise pourquoi aujourd'hui Nadège Mbappah a des problèmes avec Patricia Melle avec Remebio c'était l'amour voilà c'est ça qu'on veut développer au Cameroun on veut construire on veut que les Camerounais développent l'amour en soi parce que vous avez du mal à aimer vous avez du mal à être dans ce qu'on appelle coalition parce que chacun de vous veut toujours dire qu'il y a ce qu'on appelle l'imbidualisme vous pensez déjà le négatif vous voulez dire que Nadège Mbappah a détrui le Lollomania quand Nadège Mbappah a pris son téléphone pour parler elle a oublié que ce monsieur l'avait fait du mal elle a oublié qu'il y avait les Lollomania elle vous a oublié elle a pensé à elle elle a regardé son corps elle a dit ça c'est mon frère je ne peux pas le laisser tomber aujourd'hui Nadège Mbappah je vais te dire quelque chose de bien précis aujourd'hui vous êtes en train de parler de Prési Hamout le roi que Prési Hamout a fait c'était de faire cette publication quand je dis son nom est dans la boue il devait rester loin de vos problèmes il était obligé de faire cette publication de vous que tu fais la paix avec ta soeur excuse-moi Prési Hamout je vois tout tout le monde a les faux profils sur Facebook je ne vous ment pas que ça soit même les ministres au Cameroun ils ont des faux profils ils sont dans les faux profils même ils nous combattent que ça soit même les dernièrement on a appris que la première dame a les faux profils partout les gens aiment bien voir les choses qui se passent dans les réseaux sociaux ça détresse ça fait du bien à l'esprit nous sommes en France on est tellement faci je suis là je fais les papiers là en même temps je vous écoute je vois un direct où on dit qu'elle a détruit le Loulomania un direct où on est en train de dire qu'elle a tout fait non arrêtez 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 ce qui fait Nadège ne va pas aujourd'hui moi je peux dire que c'est Jean-Louis mais ça c'est grâce à ce que Nadège n'a pas fait qu'elle a attiré une partie de tes cassés qui sont venus chez elle c'est pas après à cause d'elle elle a poussé les gens à défendre mais ça il y a certains gens quand ils se rendent compte qu'on ne parle pas d'eux sur les réseaux sociaux pendant longtemps il s'est dit que peut-être même si on parle de nous on ne parle plus de moi dans l'ombracata ou bien dans ceci c'est là peut-être je suis en train de me taire Jean-Louis mais ça était celui qui en est en train de humilier et en même temps on est en on voulait et tel ce monsieur sur les réseaux sociaux mais la nature a fait quelque chose ça a poussé des humains à aimer ce homme de plus en plus et à cause de qui hein il y a des gens qui n'aimaient pas mais ça mais ce problème en voulant humilier rabaisser ce couple ce problème a poussé des gens même moi qui n'est là je ne dirais pour parler de vos problèmes la catagère l'accès direct vous dit qu'elle n'a arrêté ça arrêté ça ça poussait des gens à aimer ce couple qui était tant détesté et comme la vie est tellement ce qu'il y a il y a des gens qui sont jaloux mais quand il ne faut pas il y a des gens qui ont besoin de sortir de l'homme il s'est dit peut-être si on ne parle plus de moi je vais m'éterre tu viens faire une publication tout voilà alors que tu étais bien tu étais l'exemple de ça on n'était pas obligé de prononcer ton nom dans la négativité hein tu étais l'exemple comme prenait l'exemple en disant que fais comme le président tu étais obligé de faire cette publication mon frère aujourd'hui tu étais dans tous les problèmes attendez madame madame attendez voile rêve ne coupez pas elle l'entraînement en quelque chose malheur est bon la publication l'a sauvée parce que ça lui a permis de savoir de voir qui est qui de lire la pensée des gens ça lui a permis de causer c'est la publication qui l'a sauvée voilà c'est le problème déjà lui qui nous a mené c'est là c'est pour ça que j'ai toujours dit merci au sein d'esprit qui nous a poussé à nous dire qu'on soutient monsieur grâce au problème de monsieur nous sommes arrivés ici c'est Dieu merci et grâce au problème que monsieur le président il a découvert beaucoup de choses j'ai dit déjà mais c'est vrai vous savez chaque fois que je vous fais du mal dit merci chaque fois que vous avez mal dans la vie dit merci à chaque fois même si quelqu'un peut être humilié dit à la personne parce que le problème de mes temps montre les gens qui sont autour d'eux à mot même là il y a certains gens qui apprécient la publication moi pour moi je me dis qu'il était bien tranquille dans son coin mais d'un côté c'est positif parce que ça pousse à montrer le visage de cet agent qui faisait semblant qu'elle aimait pour écrire tu comprends Nadège moi je peux je peux parler de cette publication oui madame bonjour quand vous dites que vous me connaissez au Cameroun à Nouvelle non je n'ai pas dit que je ne connais pas au Cameroun il y a une termine dans ton diray il y a plus d'un an j'étais parlé de nos bellingang ça fait longtemps on parlait de nos enfants d'accord ok c'est pas grave si je peux me tromper ma chérie merci beaucoup pour ton intervention je vais te dire quelque chose ici sur les réseaux sociaux je ne suis pas venu chercher le pain quotidien je ne suis venu rien chercher sur Facebook mais dès lors on a mis Facebook comme une plateforme de tout le monde au départ Facebook était crié pour des racontes perdues c'est à dire camaraderie et les amis du collège et cetera les collègues de services et tout on met partage commenter et liker ça c'est ce monsieur qui a créé Facebook voilà le pourquoi il a créé son Facebook mais nous les Africains nous avons pris Facebook pour utiliser autrement en dénigrant en faisant du mal aux gens moi si je suis allé défendre le couple maisons et on a nommé notre team la team de la vérité ça sort de nulle part toujours à cause de ces filles-ci parce qu'il y a une semblable il y a eu un semblable de paix regardez ce problème ce qui est en train d'avoir encore lieu c'est parce que le monsieur qui est le président a fait la paix avec quelqu'un c'est toujours comme ça que ça avait commencé et ils ont commencé à m'insulter et voilà que aujourd'hui encore j'ai raconté que j'ai les enregistrements elle vient avec sa manipulation elle dit que j'avais dit que elle pouvait même se limiter là peut-être c'est une histoire qui existe on pouvait lui donner monsieur mais ça pouvait lui donner le bénéfice du doute mais quand elle revient encore dit que moi dans le même groupe c'est pourquoi je regrette le pourquoi j'ai pas enregistré cette concurrence là et je ne vous manque pas je regrette pourquoi j'ai pas enregistré parce que moi quand j'ai dit quelque chose j'assume où elle vient encore dire que j'ai dit que monsieur Messang est allé demander les excuses d'Anda Bikoko à quel moment monsieur Messang a demandé les excuses d'Anda Bikoko c'est eux qui ont sorti ça ici j'avais peut-être une image sale j'ai lavé monsieur Messang ici parce que j'étais fâché monsieur Messang m'a lavé mais quand j'ai vu qu'on est en train d'utiliser la même façon qu'on a utilisé sur moi laquelle personne la même personne qui est ma femme qui n'a qu'un seul mode opératoire détruit la vie des gens j'ai dit non c'est comme ça que je suis allée chez mes consœurs parce qu'on faisait des crimes ensemble vous avez vu même vous ce matin je leur ai dit que le monsieur est à terre et cette fille a répété ça dans nos échanges je lui ai posé la question que je suis et j'étais affelée un jour pour aller pour défendre ou pour bagarrer avec elle pour sauver l'honneur de l'autre elle a dit non donc en gros c'est pour dire que c'est toujours dans le même truc attends je cocherie n'ouvre pas n'ouvre pas la porte non ne lui donne pas ne lui donne pas c'est toi chérie donc c'est pour cette raison que j'ai sorti en disant plus hésitant en train de mentir oui elle a dit que j'ai donc dit que ok toute cette conversation je vous enregistre mais écoutez c'est qu'ils sortent de leur bouche est-ce que le président Hamoud n'avait pas le droit de dire que arrêtez moi tout ce que vous êtes en train de faire avec mon nom continuez vos vues de merde moi même il m'a traité là dedans pourquoi je n'insulte pas c'est parce que je n'avais rien à gagner dans leur ennemi je ne suis pas je n'ai jamais défendu le président Hamoud pour attendre quelque chose je n'ai jamais défendu qui que ce soit sur les réseaux sociaux pour attendre quoi que ce soit aujourd'hui ils sont en train d'insulter voilà monsieur Messand si un jour il y a un plus comme ça que monsieur Messand fait un poste vous croyez que de nos jours avec ce que j'ai déjà vécu ces derniers temps avec lui je vais me mettre parce que je ne suis pas d'accord je commence à l'insulter ou je fais venir ses ennemis pour l'insulter dans mon direct vous avez dit qu'il y avait un problème bien avant ces filles là sont tellement haineuses comme tu as dit une fille enceinte doit protéger son enfant jamais vu dans l'histoire du monde entier qu'une femme est enceinte elle passe 24 sur 24 sur les réseaux sociaux et pas même pour se balader mais pour détruire pour raconter pour mentir parce que ce que tu ne sais pas Nadej ce que la femme dégage c'est ça que le foetus reçoit tu comprends il y a des dents il y a des femmes qui restent coucher 24 sur 24 mais il faut que certains gens sur les réseaux sociaux ne prononcent plus le nom de Coco Couéto dans votre mère elle est l'exemple de ce qu'on appelle une maman quel que soit le désordre qu'elle a fait elle a prouvé elle a montré qu'une femme quand elle la couche elle prend le temps il y a ce qu'on appelle il y a aussi le temps d'enlever les masques de grossesse de s'occuper des nourrissons qui est différent peut-être qui ne dort pas même quand elle était enceinte on a vu comment Coco n'était plus sur les réseaux sociaux elle passait le temps de caresser son ventre et parlait à son enfant moi je sais parce que quand j'ai eu ma petite dernière ici en France j'ai accouché deux au Cameroun quand j'ai accouché ma petite dernière ici là j'ai parlé tout le temps mais quand je regardais la télé j'ai dit ça va mon coeur ça va Poutchou tu vas manger quoi Poutchou elle avait déjà répété non mais quand tu prends le temps à dégager la reine sur les réseaux sociaux tu nourris cette reine là c'est le bébé moi c'est pour ça que je dis effectivement il y a même deux fois un adège tu peux me glisser sous cette âme s'il te plaît parce que nous avons l'offre gugu de l'autre côté aujourd'hui elle en veut tout le monde alors que le roi vient chez elle laissez-la dans son problème esquivez-la en tant que maman parce que je connais ce que veut dire la grossesse toutes les femmes qui sont enceintes qui ont des mauvaises humeurs c'est pas tout le temps même deux fois le bébé bouge et tu prends ta main qui la caresse qui la gratte qui gratte un peu le vent elle se remet un peu en place des fois elle n'est pas de côté est-ce que je m'en adège des fois elle n'est pas de côté tu gratte un peu madame madame moi tout ce que je sais je ne sais pas honnêtement ce que vous avez dit tout à l'heure sa façon sa manière de faire nous laisse à désirer ça veut dire que quoi on ne sait pas si vraiment elle enseigne si c'est le tissu qu'elle a mis dans le ventre si vraiment si c'est l'enfant ou si c'est l'enfant noir parce qu'entre temps elle était venue me dire qu'il y a Nino Tchamba qui est en train de divorcer qui a eu des problèmes avec son mari par rapport à ce que avec sa femme par rapport à ce que Mapa m'a dit c'est-à-dire elle m'a raconté des tas de trucs où elle a peur pour ça je ne sais pas je ne sais pas vraiment je ne sais pas si elle enseigne où elle va accoucher le noir où elle va accoucher l'ongengero où c'est quoi qu'elle a peur elle a peur pour quoi elle a peur de quoi donc moi je vais c'est pour cette raison que j'ai dit je vais essayer de faire un peu le direct avec son mari pour en tant que blogueuse et lui blogueur donc moi je suis le non-bassin de Facebook et lui sera le non-bassin et ça ne chauffe pas parce que le comportement de cette fille je l'évite depuis je l'évite depuis vous entendez une fille qui dit tu es enceinte tu vas accoucher d'un enfant tu es en train d'inciter les enfants des autres les mamans des autres mais tu es enceinte tu es censé être enceinte vous êtes sûrs que c'est la vraie grossesse ou c'est la sorcellerie parce qu'il faut qu'on sache et moi malheureusement elle a la elle a la malchance parce que je ne suis pas sur le territoire je vais le dire sur le territoire français depuis un moment sinon j'allais partir chez elle bien regarder si elle est vraiment enceinte et s'il vous plaît elle a promis que si je pars chez elle elle va me mettre dans la maladie quand vous regardez cette chose là je ne sais pas pourquoi attend il y a quelqu'un dit Florian descend laisse nous la place mais faites les appels ça peut prendre trois personnes Mula s'il te plaît Mula c'est pas moi qui fais il y a la place pour tout le monde donc voilà je ne sais pas ce qui se passe tout ce que je vais vous dire c'est que merci madame vous avez parlé je suis tout fière de votre passage et tout ne lisez pas les commentaires et je voulais aussi laisser un message à 10 s'il vous plaît n'écoutez pas Nadej est brillante aujourd'hui grâce à la défense de son frère merci à vous tous au revoir merci beaucoup merci beaucoup merci au revoir ma chérie que Dieu te bénisse avec ta famille merci aussi à toi aussi à ta petite fille merci beaucoup je laisse la place bon vous voyez je suis venu décrypter le direct d'accord on continue le direct je suis venu décrypter je suis venu décrypter pas même décrypter retransmettre le direct de cette dame et j'ai décidé que cette direct je vais le transmettre sur ma page pour m'aide à loi c'est les mots c'est les échanges c'est les insultes c'est le traitement mais pour elle je transmets ce qu'elle dit c'est qu'il sort de sa propre bouche et je vais transmettre ça jusqu'à elle va mourir tant que je suis sur facebook sauf si je n'ai pas le temps je vais transmettre les directs de Patricia comment elle s'appelle Patricia j'ai même oublié son nom à cause des conneries qu'elle fait je vais transmettre je vais transmettre son direct tous les jours pour voir jusqu'où elle va arriver parce qu'elle a quelque chose qu'elle cache moi c'est ce qui me surprend un peu un rêve tu n'es pas d'accord avec moi parce qu'elle pleure les vues elle pleure ceci il y a de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux et je vous ai toujours dit ce n'est pas parce que tu as 1500 personnes que les 1500 personnes t'aiment hier je faisais le direct c'est vous qui comptez mes vues c'est vous qui comptez les vues des gens elle a eu 1500 personnes elle qui est star depuis elle disait quoi elle a eu tout ça pourquoi parce que je suis quittée j'ai arrêté le direct c'est pourquoi elle a eu 10 000 vues alors 10 000 vues payent ses crédits 10 000 vues ont payé les crédits de Nathalie Babalède de maire d'Aloi 10 000 vues ont payé quoi ont arrangé son canapé son fauteuil qu'elle a depuis elle l'ose dire qu'elle a ce fauteuil depuis peut-être 20 ans il y a ce qu'on appelle le vide grenier madame la mariée madame la diplomate le vide grenier met ça en vente on est fatigué des jeunes femmes qui ont des trucs des vieux dans les maisons il y a la tendance la nouvelle tendance pour les jeunes il y a les capitaux qu'on utilise il y a les canapés qu'on utilise c'est-à-dire ça c'est du vieux ça on n'utilise plus les cuits dans les maisons maman on n'utilise plus les trois doigts dans les maisons maintenant on remet alors que toi-même tu es en train de décrypter mon direct je n'ai même pas voulu encore continuer à mettre parce que toi tu décryptais on vole quel mot tu as quel mot quel vrai mot qui sort de ta bouche Patricia tu as quel vrai mot qui sort de ta bouche partout où tu pars il faut chier partout où tu pars il faut vomir partout où tu pars il faut mentir c'est quoi ta vie j'aurais même appris que tu ne sais même pas faire à manger tu ne sais pas cuisiner ta vie c'est manger en route c'est faire les emporter arriver chez les gens dans les fêtes faire les emporter voilà la vie d'une femme voilà la vie d'une femme en Europe aller de maison à maison faire le toc 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 Patricia le toc 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 dès qu'on t'ouvre la porte tu veux caler tu vas là-bas mettre ton vénin tu vas là-bas montrer ta frustration tu as peur c'est toi qui as peur de ce qui va sortir de ton ventre on essaie c'est parce que c'est un gibier qui va sortir de ton ventre dès qu'il sort seulement on le tient on le braise on le passe au barbecue on le mange c'est un festival que tu vas organiser avec cet enfant parce qu'on ne sait pas que cet enfant ou le ventre ou c'est quoi représente qu'est-ce que tu as dans ton ventre tu nous prépares quoi c'est le cheval qui va sortir qu'on va mettre sur un barbecue pour qu'on mange la face la face elle aime trop le congosa comme ça comme ça grammy bobo attend d'avoir arrêt de parler c'est ma nièce c'est ma nièce elle aime trop le congosa comme ça grammy oui tu as pu entrer non il faut la laisser donc je ne sais pas organisons organisons-nous pour un festival qui arrive chez Patricia gemelle la souffrance de ça à quel moment tu t'occupes de tes enfants tes enfants ont quel niveau intellectuel tes enfants ont quel niveau intellectuel donc comme les gens vivent à l'immeuble dans les immeubles dans les appartements c'est qu'on vend le mbanga en bas oui on vend le mbanga en bas on a vendu ce mbanga à tes enfants à ta fille ta fille qui devient folle comme toi c'est mon fils qui livre le mbanga à ta fille quand tu le dis n'oublie pas de le dire que mon fils qui vend le mbanga livre ça à ta fille quand ta fille fume le mbanga qu'est-ce que ça devient après qu'est-ce qu'elle vous fait souvent chez vous maintenant mon fils a donné la caméra cachée à ta fille de mettre chez vous tu vas donc lire le patricia tu as dit que tu vas me mettre dans la voiture non on verra si tu peux arrêter même le grain de ma chevelure et ça sera en direct et ça sera en direct comme vous aime entendre ici dehors regardez-moi une personne comme ça l'île Saint-Denis c'est le 93 450 j'ai habité là-bas chez le père de mon enfant et son épouse j'ai fait trois ans elle est ivoiraine trois ans chez elle j'ai laissé tous les Camerounais pour aller vivre là-bas donc je connais l'île Saint-Denis comme ma main comme ma poche tu as acheté à quel endroit et tu veux venir nous faire croire que Saint-Denis l'île Saint-Denis n'est pas Saint-Denis c'est une partie de Saint-Denis bête qui est au milieu qui est entre Villeneuve-la-Garenne et Saint-Denis la gare Saint-Denis ce n'est pas loin et c'est là-bas qu'on vend bien le manga tu n'as pas honte d'aller tapiner avec les gars de Saint-Denis les gars qui vendent le maïs dans les marchés les prunes tu n'as pas honte tu viens tu fuis maintenant ton travail tu dis que tu es rentier tu es rentier dans quoi avec quoi on a sorti tes sorciers comment on appelle ces histoires-ci tes pseudo entreprise sur Facebook vous venez je suis je suis je suis je suis je suis alors qu'au fond tu n'es rien tu misères psychologiquement psychologiquement tu n'es pas bien tu souffres ta haine a débordé les vases ta haine a débordé ton entendement ta personne redescend sur terre c'est vrai que je t'insulte en te donnant des conseils je te fuis tu te permets de dire que tu as peur que j'ai peur de toi tu dis quoi de bon tu dis quoi de bon tu fais juste pitié ma chérie tu fais juste pitié et ton enfant là où c'est un cheval que tu vas accoucher le jour où tu vas accoucher cet enfant là va devenir le blogueur ou la blogueuse et s'il vous plaît si c'est un être humain si ce n'est pas une chose ou un animal c'est que tu as dans le ventre que tu appelles grossesse là je dis bien si ce n'est pas une chose ou un animal on verra si c'est un animal ou une chose ou un être humain si c'est un être humain on prie beaucoup Dieu il va devenir le blogueur numéro 102 et ça ne va pas chauffer il y a Dolay Mignon qui insultait ici Nadej Bapa tireuse de valise Nadej Bapa Waka Nadej Bapa ceci mais du jour au lendemain on trouve qu'un Dolay Mignon une grosse a trouvé sa place dans un endroit dans un couloir pour vendre le piment quand je suis venu dire ici qu'un Dolay Mignon c'est une vendeuse de piment vous avez dit que je mens aujourd'hui voilà ça qui court les rues de Facebook vous êtes toujours comme ça voilà ces photos les photos dans les camions partout le Dolay Mignon toi ton dossier va venir après je vais vous traiter one by one et je n'ai peur de personne ma page est monétisée comme vous dites si ça peut me donner les étoiles pourquoi pas c'est moi qui dois mourir bête ici parmi vous vous êtes malade Facebook vous appartient Facebook vous appartient tous les jours tu es en train de prononcer les noms des gens tu prononces les noms des gens tu prononces tu prononces tu vois Coco Coco est ton ami vous avez déjà échangé un jour c'est ta camarade même quand même quand vous étiez là que vous érez il y a déjà une conférence avec toi un jour on n'a jamais fait une conférence avec toi parce qu'on n'a jamais eu du respect pour toi on ne t'a jamais considéré on ne t'a jamais considéré montre un échange où on a déjà fait une conférence avec toi on t'a déjà cité quelque part tu es une forceuse Patricia tu es une forceuse c'est toi qui es toujours en train de coller les gens de racoler c'est pour cette raison que j'ai dit tu es la nouvelle chèvre de Facebook c'est toi qui es la nouvelle chèvre de Facebook et tu oses l'ouvrir tu oses l'ouvrir parce qu'on ne te répond pas tu penses que c'est parce qu'on a peur de toi j'étais vu une fois tu avais honte tu me dis s'il te plaît regarde regarde mon derrière est-ce que c'est sale toi tu es la première tu as été la première personne à m'adresser la parole lors d'une soirée à la soirée de Rosy mémis tu étais la première personne je ne te connaissais pas je ne te calculais pas après quand tu m'as vu dans une soirée tu es encore revenu vers moi tu voulais partir tu avais honte tu as honte de toi tu n'es pas sûr de toi tu n'as pas de personnalité c'est pour cette raison que tu es obligé de venir mentir racoler les gens fais du mal fais du sale à ton âge tu as peur d'être grammé à ton âge tu as peur de tout mais Patrice s'y a ressaisi toi tu es trop c'est-à-dire je ne sais même pas quand je parle de toi j'ai les lames qui coulent un peu là j'ai les lames qui coulent regarde je fais le direct tu es dans le noir pour toi si tu as répété quelque chose c'est que j'ai ouvert ma caméra pour te dire quelque chose tout Facebook te reconnait tu as bloqué le compte d'une dame ici quand ça ne va pas avec toi tu bloques les comptes des gens ton avenir est où ? ta vie est où ? arrête de nous dire que tu es rentier tu es milliardaire c'est dans ta tête et tu as faim tu as faim tu viens là tu bavades comme une piche sans direction c'est moi qui avais cette vie la vie que tu as comme tu dis que tu as une meilleure vie c'est que je ne suis pas sur les réseaux sociaux c'est que je suis en train de vendre les brochettes quelque part même les prix à Château Rouge ceux qui sont sur Facebook c'est des gens qui ont perdu les sens c'est une personne parmi nous il y a Facebook et Facebook dans Facebook il y a la racaille que nous sommes assumons-nous que nous sommes racailles et il y a des vraies personnes tu dis que j'ai arraché la team de Lolo j'ai besoin d'une team je n'ai pas besoin d'une team pour combattre j'ai toujours été sympathisante des teams de deux teams quand il fallait que j'insulte telle personne je l'ai insultée sans regarder la team mais toi tu es là tu insultes tu pars partout vendeuse de piment à Saint-Denis au moins tu as confirmé que tu as une maison à l'île Saint-Denis entre l'île Saint-Denis et Saint-Denis la différence de ça c'est quoi donc tu as confirmé neuf fois onze attends je viens va donner à maman je viens tu as confondu au moins tu confirmes pourquoi vous venez vous justifier chaque temps chaque temps tu as oublié de dire aux gens que mon fils te vend vend la drogue à ton enfant toi et moi on va faire le direct toi et moi on va faire le direct on attend l'oiseau qui va sortir entre tes jambes entre tes entrejambres là tes entrejambres pour voir si c'est un enfant c'est quoi ça qu'est-ce qu'on t'a dit à l'hôpital lors de tes visites que tu souffres de quoi maman on t'a dit que tu vas mourir bientôt et tu cherches qui va te tuer on t'a dit que quoi tu vas seulement venir mettre la malchance sur moi ou sur les gens de Facebook vraiment une manique Congo ça comme ça là partout où tu pars au moins ça grâce à moi tout le monde a su que tu n'as pas laissé ton gros caleçon quelque part mais l'histoire du caleçon là t'as tellement choqué tu pars partout tu dors partout femme mariée et pendant ce temps que ton mari est où et tant donné que tu es fier de ce que tu as eu comme mari qui est si riche que tu as connait à l'école l'école de la bordellerie bien sûr il est où pendant que tu fais ça pendant que tu es tu cries les voisins tu nuis à la tranquillité des voisins je suis sûr que chez tes voisins tu fais le toc toc tu entres de maison à maison je suis sûr que là-bas les blancs quand tu passes ils font la bouche comme ça la voilà mais vous voyez la voisine là mais elle est tarée quoi je suis sûr que c'est ce que tu représentes sur ton avenue là une sale chose comme ça avec le visage huleux tu es toujours en train de chercher à être artificiel avec plein de je ne sais quoi comment on appelle vos trucs là le filtre tu viens tu t'assois tu te mets là comme ça la gonfle devant les joues comme ça le nez un gros nez avec plein de va faire le soin de visage dis donc parce que même avec le filtre ton nez ne devient pas fin d'un et il n'est pas propre il est huleux ton nez le reste de moi c'est ça bon je retransmettais le direct de de la chose qui est au truc là-bas de la petite complexe de la mer là qui a agenteuil là et puis ça a tourné comme ça que bon voilà il fallait que je la chauffe un peu quoi et vous allez voir elle ne va pas bien dormir c'est sûr qu'elle va refuser le quétou une fille qui bouille avec les animaux qui bouille avec les êtres humains qui bouille avec les blancs qui bouille avec les noirs je ne suis pas moi l'auteur de ta dépression Patricia je ne suis pas je ne veux pas être témoin de ce que tu vis chez toi pauvre conne petite menteuse bésilva tu as moi ça rêve pardon j'ai continué à tirer mes valises non vous m'empêchez même de tirer la valise à cause des étoiles maman il y a le travail même pour chercher les étoiles sur ce je vous laisse cf encore je ramène encore je ne décrypte pas ces directs je fais écouter tu n'auras pas de vue plus c'est ton niveau sur facebook c'est les vies et c'est les vues on a coupé tes vues en tant que statut tu n'as pas encore atteint depuis que tu fais les classes tu insultes tu crées tu n'as même pas encore atteint 700 personnes il faut du travail pour atteindre 700 personnes tu racontes quoi tu te répètes tu mens tout le monde voit que tu es haineuse que tu es contre la paix de ton soi-disant papa aujourd'hui tu dis mon petit frère mon petit frère hier c'était ton papa femme terriblement désespérée Cécile Demar m'avait dit que quand tu partais chez comment on appelle la femme qui est décédée mon ancienne mère Céline tu avais un show là-bas quand le show arrivait il te faisait t'asseoir loin parce qu'il ne voulait pas chez Céline la doyen quand tu partais là-bas c'était pour suivre le show il te mettait loin il ne voulait pas se coller à toi il ne voulait pas c'est Cécile Demar qui m'avait dit quand tu es parti dit à Cécile Demar que l'enfant de Linda est comme ça aujourd'hui tu parles avec Linda c'est pas toi qui as dit à Cécile Demar que l'enfant de Linda est comme ça le Congo ça que tu as fait à Cécile Demar concernant le 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 je je m'essaye je je m'essaye je 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 mon PDG donc on se ne se pas retrouver là-bas tu n'es que celle qui trouvait troublée la vie des autres parce que sa vie n'est pas meilleure je m'essaye mal baiser je te jure elle est loin non est-ce elle est loin là-bas aux toilettes vous faites me parler de le truc devant ma petite fille bon pardon au revoir je vous laisse sur ce seigneur jésus seigneur jésus bon dès qu'il y a un direct on retransmet de patricia bel je vais te traiter tu n'auras pas de vue des vues là vont venir chez moi c'est comme ça chouane bête va signaler mon compte bonne soirée à vous long j'avais même combien de personnes comment on dit que les vues payent toi tu es là tu ne connais même pas facebook attends voir j'avais combien de personnes dans le noir j'étais même dépassé tu n'avais même pas dans le noir j'étais dépassé bonne soirée à vous long go